Je m'appelle Ise Maric et je suis une juriste de formation, une juriste belge. Je travaillais pendant plusieurs années dans le monde du notariat en Belgique et de la banque. Et après, je suis venue en Angleterre où je suis dans le monde académique depuis 2006. J'étais intéressée par le domaine de l'éthique depuis mon doctorat. Dans le cadre de mon doctorat, un chapitre était consacré à des questions d'éthique et je n'avais pas eu nécessairement la possibilité de les approfondir comme je le souhaitais. Alors, lorsque j'ai eu la possibilité de suivre ce programme qui est, lui, tout à fait dédié à l'éthique, j'ai choisi de suivre cette possibilité. Le programme du MA en éthique contemporaine était particulièrement intéressant parce que j'ai pu discuter avec ma superviseure de manière intense et régulière pendant plusieurs semaines. et c'est particulièrement aidé à apprendre à poser un argument, à discuter, à approfondir une question dans une atmosphère particulièrement confortable, en pleine sécurité et confiance. Et c'était important parce que le domaine de l'éthique ne m'était pas connu, mais l'interaction permettait justement de sentir le développement et l'évolution de la pensée. Je pense que les personnes qui pourraient être intéressées par ce master en éthique contemporaine sont des personnes qui font face dans leur quotidien à des dilemmes, à des choix, que ce soit parce qu'il faut prioritiser le temps ou des ressources qui sont précieuses. Et on doit souvent faire des choix de manière assez rapide, presque instantanée, instinctive. Et c'est normal de les faire, mais je pense qu'à un certain moment, c'est bien aussi de prendre du temps et un espace pour réfléchir aux éléments qui sont importants dans notre prise de décision. Et que lorsqu'on a pu réfléchir à cette prioritisation, à cette pondération des intérêts, au fur et à mesure de notre réflexion, de notre incorporation de nos théories, de nos réflexions, on peut prendre des choix instinctifs de manière un petit peu plus différente ou peut-être aussi de manière plus confortable avec une logique ou une argumentation qu'on peut arriver à rationaliser. Et je pense que ça, c'est important, notamment pour gérer le stress et la pression qui peuvent être liés à des questions de prioritisation des choix dans des domaines qui peuvent être très, très, très compliqués. Donc, je pense que les gens qui sont face à ce genre de situation peuvent tout à fait bénéficier du programme en éthique contemporaine. La relation entre la loi et l'éthique est une très importante. Je veux dire, beaucoup de questions en l'éthique sont liées à l'éthique, comme en criminal law, en administratif law, en public law, en consumer law. Donc, les liens entre la loi et l'éthique sont nées. Je ne suis pas un surprise, à être honnés. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'éthique thinkers sont pensés sur l'éthique, et de voir comment l'éthique instrumentalise des notions des notions et transmite les sous-titrage, sous-titrage, sous-titrage. Mais ce que je voulais, c'est de voir comment l'éthique thinkers pensés sur l'éthique, en général, et que l'éthique, en général, c'est un social, qui peut aussi être un légal. Mais en l'éthique, on a narrowed down le focus très bien. Et en l'éthique, on a un peu plus de-contextualisé, en many ways. Et on a l'éthique, on a l'éthique de l'éthique. On a l'éthique de l'éthique, on a l'éthique de l'éthique, qui peuvent être abordés en l'éthique et en l'éthique. On a l'éthique, on a l'éthique, on a l'éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...